850 000 out there oh my goodness quads on the flop bonjour à toutes bonjour à tous on est ravi de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui centré sur ce personnage sur ce joueur à la mèche le grand le seul l'unique le phénomène benny spindler mon you benny spindler qui est arrivé comme un un ouragan sur la planète poker avec un style de jeu détonnant et cette première main on est c'est quasiment une signature spindler avec ce ce moment très particulier de la bulle qu'affectionnait particulièrement benny parce que c'était l'apogée un petit peu de son art le moment où il pouvait mettre le plus de pression sur les joueurs et là il fait face à un joueur qui s'appelle paul foltin qui est l'un des meilleurs joueurs anglais du moment pote de chris moorman et qui connaît très bien benny spindler il sait très bien qu'à ce moment là benny va essayer de d'abuser de tout le monde donc c'est pour ça qu'il 4 bet avec a6 et benny ne se démonte pas 5 bet roi valet off on est les amis à londres en 2011 donc tu le disais you moment bulle paul foltin il a encore la place mais de faire tapis là il n'a pas envie de passer il se commit ainsi mais pas tout il se commit quasiment il a 251 mille derrière est ce qu'on code non on six bet roi il a comme online il a cliqué sur le bouton le bouton raise le raise minimum on raise à 140 mille on offre une cote phénoménale à spindler en lui disant je veux te jouer il n'y a pas de souci tu veux me faire croire que tu as une grosse main mais moi j'en ai une meilleure que la tienne et là oh là là ça se complique benny spindler qui regarde ton stack c'est un petit peu comme un ours qui regardera un pot de miel en général on va mettre la pâte dedans oh tapis que fais tu ben là tu es tu lui tend le pot de miel et je lui dis merci serre toi reprends en une heure à zade une louchée obligé de passer incroyable et voici une serviette pour t'essuyer je te montre roi valet il montre en plus il détruit mentalement son adversaire on le retrouve deux ans plus tôt les amis saison 5 de l'EPT au pca bahamas avec la dame 8 de coeur kevin saul qui a un tapis gigantesque qui est en small blind avec asca de suite et kevin saul c'est l'une des légendes du poker online des premiers temps du poker alors on l'a vu il est comme bertrand il est originaire de il vient du jeu starcraft you un benny spindler et c'est un jeu de stratégie où la stratégie justement dans les très très hautes sphères est vraiment poussé à son extrême où il faut prendre des décisions très rapidement une série de décisions d'action elle est dame dame 3 on prend la dame chez benny alors vous allez me dire ouais les gars il prend il prend brelan ici c'est c'est simple check chez saul benny spindler qui va qui va miser bette 90.000 là on a hauteur as on aime bien hauteur as comme la cole celle là alors là ce qui va démarquer un grand joueur d'un bon joueur d'un joueur classique c'est combien va-t-on extraire de ces gros jeux et combien va-t-on réussir à à économiser avec des jeux battus et la benny il a il est dans une situation où son adversaire essaie de représenter ce que lui il a en main donc c'est rêvé est-ce qu'on réappuie par dessus ou est-ce qu'on coule maintenant on a mis 758000 au milieu un petit tirage carreau qui peut aussi un peu excité c'était les imaginations oh là là et là mon carré de dame est-ce qu'on va réussir à faire des sous de ce carré de dame on check chez saul est-ce qu'on va miser chez spindler alors spindler il aime bien prendre un petit peu tout le monde à contre-pied beaucoup de joueurs la checkerait son carré de dame il check aussi il est en position seul s'il prend s'il avait pris l'as ça aurait été juste ignoble ouais mais là c'est les carreaux qui tombent c'est plutôt une bonne carte pour spindler parce qu'on peut espérer que son adversaire puisse être sur un tirage couleur ça fait partie des possibilités et ça fait partie aussi des possibilités un chez chez saul d'avoir joué une dame comme ça il essaie de représenter carré voilà mais les carrés il est de l'autre côté du côté de la mèche ouais ou alors un 10 ouais un 10 deux as deux rois même des mains qui ont été jouées après on a snap all in un derrière on a snap all in tout de suite ouais il s'est passé bon là c'était un coin carré mais là on va le retrouver du côté du uk pt les amis à l'époque le pendant des france poker series mais pour la grande bretagne et l'irlande en 2011 à londres à une table avec steve au doyeur ouais ça fait une table assez costaud quand même pour un uk pt normalement c'était un tournoi à 1100 pounds bon il y a un roi de manuel pastor aussi à chaque table c'est peut-être l'aéroleur alors je sais pas j'ai pas d'info là dessus mais benny a relancé as dam call de small blind avec 9 et 7 suité chez au doyeur et benny qui prendra zade allez on va dire c'est du jus d'orange je vais passer intéressant qui va faire un tirage couleur à haut douyeur les deux joueurs ont checké très vite et le roi qui devrait normalement un petit peu avantagé la range de benny spindleur est ce qu'on va miser sur ce roi alors on va déjà me demander au doyeur lui qui mise on va avoir du mal à faire folder benny spindleur sur ce spot là c'est cool cool avec l'as ouais s'il a check back le flop c'est probablement pour pouvoir payer au moins une mise c'est une carte qui peut tout à fait avoir dans sa range en plus benny spindleur on a manqué chez au doyeur et la you globalement tous les tirages ont manqué les coeurs ont manqué les tirages au flop c'est que si on avait les coeurs ça a manqué 5 et 7 6 et 7 5 et 6 5 et 6 ça a manqué là c'est 1 et 8 qui va miser comme ça c'est un roi qui peut miser comme ça ouais c'est un tiers c'est aussi peut-être une paire de temps en temps une paire d'une paire de neuf ouais qui aura pays de small blinds ouais il peut y avoir paire de neuf c'est vrai paire de dix paire de 7 paire de dix de temps en temps même une paire un peu plus haute qui aurait peut-être pas sur relancer mais est-ce que sur benny spindleur justement si tu as des paires comme ça paire de 7 paire de neuf paire de 10 bon après c'est au doyeur enfin ça c'est quand même un monstre aussi mais est-ce que paire de 7 justement tu check que le pas tu vois c'est peut-être un peu plus simple en tout cas je vais comme ça et voilà on s'est fait payer par le jeune génie allemand elle est toujours longue on est revenu sur le pt ici donc ce qu'on voit c'est que benny spindleur est dur à bluffer benny spindleur quand il a un très gros jeu et que vous essayez de le bluffer il est tout à fait en mesure de pouvoir vous attirer dans ses filets et en plus qu'on ne voit pas là sur ces best-of c'est que benny spindleur relance quasiment trois mains sur quatre et vous sur relance une main sur deux je pense que c'est uk pt encore ils ont les mêmes tenues après c'est arrivé d'ailleurs une fois le pt londres que benny garde le même moodies sur les cinq jours ah peut-être on retrouve les mêmes un pasteur et ce serait quand même un gros hasard la même table la même tenue en tout cas c'est fait c'est ce festival le pt et là on a pris le 9 chez benny spindleur qui bête et bergström n'a pas grand chose non il va prendre ce pas grand chose pour une incitation à sur relancer c'est ce qu'aiment bien faire quelques joueurs très agressifs prendre des situations où normalement le commun des mortels perdrait de l'argent là en check foldant voilà aurait perdu factuellement des jetons ben oui ils se servent de quelques situations comme celle ci pour essayer de check raise et de sortir un joueur qui n'aurait pas touché de ce coup de ce pot alors là tu raises quoi tu raises des piques tu raises des tirages quintes tu raises aussi des mains très fortes comme des brelans et des combos de deux paires mais en tout cas on va payer chez benny on va pas partir tout de suite du coup ici des combos aussi deux paires plus ce tirage couleur mais là ça va être comme par exemple 10 et 9 à pic le 3 de carreau sur la turn qui envoie donc bergström avec une hauteur 5 pas très fringante vous avez compris bergström là maintenant il a mis beaucoup au milieu et s'il veut prendre c'est ce pot il va falloir arracher les amis et arracher sur deux arracher sur deux streets oui sûrement sur deux streets ainsi on veut faire partir benny là dessus mais le problème c'est qu'on peut aussi en faisant ça se polariser entre très gros jeu et rien du tout ce qui arrange un petit peu la main de benny spindler qui a ce qu'on appelle un bluff catcher et la deuxième paire ouais on va du pain à 8 ici chez bergström regardez ça c'est magnifique magnifique benny spindler je pense qu'il l'a joué dans les mains très fortes qui sont pas forcément des grosses premium préflop qui aurait pu sur relancer il ya des rois 8 et des 8 et 9 maintenant il en bloque quelques-uns des rois 9 aussi mais benny en bloc il est pique qui rentre mais qui donne deux paires à benny spindler c'est une bonne cap pour béni quand même ouais c'est mais c'est une main enfin c'est une carte que peut utiliser bergström pour continuer son bluff enfin maintenant cette ok je sais que tu peux avoir un as dans ce spot là peut avoir à ce froid alors que moi normalement je les ai pas et re 700 mais par contre je continue à miser donc ça veut dire j'ai pas peur de tout ça je veux de value alors que j'ai une couleur c'est un bluff très avancé de bergström avec hauteur 5 en même temps il faut être créatif quand même ouais c'est payé et voilà on se sent tout peu non obligé de montrer enfin l'obligé on n'est pas obligé de montrer on aurait pu passer mais on veut voir la main de benny spindler incroyable très très belle main benny avec une mèche un poil plus courte les amis et là on est à barcelone ouais c'est plus récent ça déjà 18 c'est peut-être un c'est dernier de pt ça benny qui était je sais pas benny qui a surtout une grosse carrière dans les années on l'a dit en 2011 2012 entre 2009 et 2013 exactement ouais c'est venu faire un petit coucou aux copains il joue pour une légende brésilienne online salgado on a trouvé brelan chez salgado benny spindler avec un draw monstrueux tirage quinte par les deux bouts tirage couleur au roi qui derrière va prendre son roi ce qui va peut-être lui lui faire quand même un petit peu plaisir même si il n'est pas venu pour ça forcément salgado qui couvre spindler et spindler qui maintenant commence à avoir presque son tapis un au milieu il ya il a 50 mille il ya ces chauves chez salgado payé par spindler allez la dépente de sortie il joue 33% quand même les as les neufs les carreaux difficile de passer quand même là avec la top pair en plus qu'il ne joue pas la top pair pour le coup alors on a vu qu'il était difficilement prenable techniquement benny spindler est ce qu'on peut l'avoir au hasard et bien non le hasard la variance peut aussi être pour lui et regarde il prend l'as de carreau pour faire entrer les carreaux et la quinte du que c'est beau dur pour salgado et là la dernière main de cette compilation mais sûrement la plus belle avec le sympathique gomez le brésilien le premier gros joueur sponsorisé du côté d'amérique du sud avec perdas mon benny spindler vient de trouver tout simplement carré ouais c'était son année en 2009 au pca il pouvait pas lui arriver grand chose à béni et là c'est la balle la rencontre parfaite le carré contre le full max et avec son carré de valet on relance ce qui est très contre intuitif on a envie de se cacher quand on a un carré il avait déjà eu son carré de dame contre kevin soul dans le même tournoi et son image là qui parle pour lui gomez se connaît par coeur c'est que c'est un joueur ultra gros on va cool gomez peut s'en sortir you as as ouais ouais c'est la seule seule manière il joue 1% bon c'est même pas 1% mais bon on va dire que c'est inférieur à 1% le 5 c'est terminé donc gomez ne peut plus prendre cette main mais on check dans l'espoir que spinner continue à arroser et oui mais c'est ce que fait speed leur tu as envie que j'arrose et bien regarde moi avec mon tuyau ah c'est une lance de pompier arroser un petit pré carré on fait 2 millions alors là on espère quoi on espère qu'il y ait quoi deux dames deux rois qu'est ce qu'il peut jouer alors c'est vrai que benny peut tout avoir benny peut tout avoir benny l'a même peut avoir un 5 avoir trouvé un 5 et ce ce on vérifie ses cartes et on call c'est ultra dur ultra dur les amis en tout cas c'était un plaisir d'avoir cette compilation de benny spender un des joueurs les plus fous de tous les temps vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne nous on vous donne rendez vous très bientôt pour de nouvelles vidéos à ciao bye bye salut salut